...sont signé Julien Doré sur ce nouvel album. Mais on l'a dit, c'est maintenant au tour de Nicolas Poulos dans le fauteuil. Alors, il suffit à m'expliquer que vous avez vécu un moment difficile la dernière fois dans ce fauteuil. Bon, ça ne s'est pas trop vu finalement à l'antenne. Et d'ailleurs, votre blonde, puisqu'il s'agit essentiellement d'elle dans ce livre, votre blonde était au final plutôt contente du résultat. Oui, oui, enfin non, on s'est inquiété un peu. Quand je suis arrivé dans les loges, quand même, elle avait peur parce que... Vous l'aviez amenée, hein, il faut dire. Oui, oui, oui. Elle voulait voir à quoi ça ressemblait, les coulisses d'un show télé. Et du coup, j'avais encore plus le trac qu'elle soit là, parce que je raconte à un moment donné, c'est plus difficile d'avoir honte à deux. D'habitude, je suis tout seul sur la sellette et je pense qu'à ma gueule quand je suis là. Là, je n'arrêtais pas de me dire, est-ce que cette phrase que tu viens de dire et que tu trouves déjà moyenne, comment va-t-elle la trouver à quelques mètres de là ? Donc vous pensiez à elle tout le temps ? Oui, 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 c'est assez classique quand on est amoureux. L'idée du titre, la tête... Parce que si on ne pense jamais à la personne qu'on aime, on ne l'aime pas. Ah, mais c'est encore un cri d'amour alors que vous poussez là ce soir. Vous voulez qu'elle revienne ? Oh, Laurent, arrête ! Là, ça deviendrait une sorte de discours public. Comment dire ? Laurent, vous savez ça, vous aussi, très bien. C'est compliqué pour moi, c'est la première émission que je fais. Je sais déjà que ça va être compliqué parce que c'est très différent d'écrire des choses impudiques. Et de les dire. Et de les dire. De même que, par exemple, dans la vie courante, vous ne m'entendrez jamais dire des phrases grossières ou vulgaires. Et Dieu sait que j'en dis à côté de vous régulièrement. C'est à peu près aussi radicalement différent qu'une danseuse, par exemple, qui se dévêtirait dans un spectacle. Et une fille à qui on dirait, tu le fais sur scène, donc vas-y, fous-toi à poil que je regarde un peu. C'est très, très différent. Donc parler de cette jeune femme dont vous n'arrêtez pas de parler, ce qui est normal puisque c'est dans le livre. La montrer même, comme vous l'avez fait de façon assez basse. Et on a regardé Serge Caillefort, il n'en loupe pas une dans ces cas-là, il la remontre. Il la remet. Mais sauf que, justement, il ne faut pas, c'est un personnage littéraire. C'est devenu un personnage littéraire. Donc qui ne doit rien avoir à faire avec la réalité. La vérité, c'est ça. C'est justement tout le problème du livre. C'est vrai qu'il y a un hiatus, mais même dans ma tête. C'est-à-dire que dans mon propre esprit, en parlant d'elle, à un moment donné, elle ne s'éloigne pas des masses. Mais il y a comme une sorte de scission créative qui se fait, et c'est elle, et en même temps, ça n'est pas elle. C'est pas un hasard si son prénom apparaît très très peu. J'ai besoin à un moment donné d'en faire la fille dont le chroniqueur est amoureux. La fille qui ne cesse de le quitter. La fille qui ne cesse de s'inquiéter de la vie avec ce type-là, qui a cette image, qui a ce passif, qui a ce caractère. Même quand elle vous quitte ou qu'elle vous demande de vous absenter pendant le temps d'un week-end parce qu'elle est avec son ex ou son compagnon, même dans ces moments-là, au fond, vous ne parlez pas de vous ou vous parlez de vous à la troisième personne comme si c'était un autre. On se fait piéger, d'ailleurs. C'est très bien foutu dans le livre. On se fait piéger une première fois, la deuxième fois un peu moins parce qu'évidemment, on s'y attend plus. Mais quand même, vous avez du mal à parler de vous à la première personne. C'est venu naturellement. J'avais besoin de mettre en scène le personnage que j'étais. Même là, en vous en parlant, tout d'un coup, je dis le personnage. Le personnage, oui, c'est complètement... Moi, tout ce qui est dans ce livre est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez fait un tout petit peu peur, mon cher Laurent, en parlant d'un recueil de chroniques, parce que c'est vraiment la première fois que j'essaye d'écrire un livre, et pas seulement pour séduire Natacha Polony, c'est la première fois que j'essaye d'écrire un livre sans mensonge. Tout ce qui est, à part deux, trois conneries... Le stérilet, c'est vrai ? Non, voilà, c'est drôle, j'allais parler de ça. C'est le passage un peu, je dirais, délirant. Il faut expliquer à un moment donné. Il offre dans un coffret quartier, si ma mémoire est bonne. Acheté sur eBay. Voilà, acheté sur eBay. Elle tremble, elle est devant moi, elle s'attend enfin à une bague de fiançailles et tout ça. Et puis en fait, c'est un stérilet pour surtout qu'on ne fasse pas d'enfant dans cette période de crise qui est la nôtre, où je raconte toute l'angoisse des mères de famille à l'approche des fêtes de Noël, qui font du slalom entre les pubs Mattel, qui cachent les yeux. Parce que c'est vrai qu'on a vécu une année qui était très très riche. On va revoir ça dans les semaines qui viennent, de toute façon, à ce passage. C'est pas fini. C'est pas fini. Je l'ai dit aussi, et je vais donner la parole à Natacha Aymeric, qui reviendront forcément sur votre blonde et sur le reste, mais l'autre personnage assez récurrent, c'est Jean-François Copé. Alors lui, qu'est-ce que vous lui mettez ? Encore dans elle, cette semaine, j'ai lu votre chronique dans elle, il y a le droit aussi. C'est irréconciliable à Copé, vous. Oui, parce que voilà, il représente à peu près tout ce que je dégueule dans la politique française. L'hypocrisie, l'opportunisme, le changement permanent d'opinion en fonction... Je vais lire ce que vous écrivez, tant pis pour vous. Quand je marche dans la merde, je trempe la semelle souillée dans une flaque, puis je la gratte contre le bitume. Au pire, je grimpe chez moi et je la lave à l'eau chaude dans l'évier de ma cuisine. Avec Jean-François Copé, c'est plus compliqué. Voilà. C'est quand même... Oui, oui, oui. Fou. D'ailleurs, il était... Quand vous allez le recroiser, parce que je me souviens du précédent bouquin où vous étiez croisé dans un restaurant, ça va faire mal encore. Oui, mais de toute façon, le livre n'est pas encore sorti, qu'il a fait une interview il y a 4 jours pour dire que j'étais trop véhément et trop violent et que je disais des choses qui faisaient de la peine à sa famille. Eh bien, il va en reprendre une couche dans la gueule et ça me fera plaisir. Enfin... Je déteste ce type. Non, mais je le dis sérieusement, parce qu'on s'amuse et tout ça. Et les gens se disent parfois, quand je viens là faire le guignol devant vous, on se dit, sans doute, c'est pour le plaisir de la vanne, c'est pour le plaisir du mot. Vous savez, je ne suis pas, moi, un humoriste ou un amuseur public. Évidemment, quand je taquine Aymeric, Natacha ou vous-même, évidemment, là, ça se voit que c'est un jeu qui n'est pas véritablement militant, qui n'est pas méchant. Mais en revanche, cette obsession que j'ai de Jean-François Copé, elle raconte quelque chose quand même sur l'appréhension de la vie politique française. On parlait aussi de Léa Seydoux tout à l'heure. C'est ce passage et ce chapitre qui s'appelle « Des branches » où, en gros, vous montrez, vous donnez une autre image que celle qu'on a peut-être de vous. C'est vrai qu'on vous imagine, en discothèque le soir, en train de danser, de boire des coups. Ah, Raphaël Personnel ? Je viens de l'outé. Ah, vous êtes du genre de nightclubber aussi ? Ah, pas du tout. Mais à chaque fois, c'est-à-dire que je sors peu, mais quand je sors, on sait que je le vois. Oui, donc vous voyez souvent. Bref, sauf que là, vous nous dites que non, vous n'êtes pas du tout dans ce monde branché. Ah, c'est très différent d'être branché et d'aller en boîte de nuit. J'adore, je le dis vraiment, je ne suis pas en train d'essayer de me faire une image de genre idéale, justement. Non, non, j'ai un problème. J'ai un plaisir à me péter la gueule qui est absolument, je dirais, j'ai envie de dire définitif. J'ai besoin de ma cuite hebdomadaire et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'elle me fasse mourir, cette cuite-là. En revanche, c'est très différent d'aimer boire, de danser, de parler, de s'enivrer jusqu'à pas d'heure et d'être branché. Et j'ai de moins en moins, voire même plus du tout, de plaisir à jouer ce jeu que je raconte, qui est le jeu du bruit qui court, le jeu de... En fait, ce qui m'amusait dans ce chapitre, c'était de raconter à quel point les fonctionnements sont les mêmes entre les populaires, entre guillemets, chez les populaires et chez les branchés. C'est-à-dire que c'est juste les noms qui changent, mais cette espèce de... J'ai envie de dire de bêtise. De bêtise, pour moi, la bêtise, c'est quoi ? La bêtise, c'est ne pas être curieux. La bêtise, c'est d'avoir des œillères et de faire exactement comme le voisin. Eh bien, ils font comme le voisin. C'est-à-dire que je raconte à un moment donné, les beaufs vont à Cannes l'été danser dans des boîtes, les branchés aussi, sauf qu'ils le font pendant le festival au printemps. Mais c'est à peu près... À un moment donné, je m'amuse à citer quelques actrices qui ont toutes envie d'adapter le même roman avec le même partenaire devant la caméra du même réalisateur les unes les autres. Et il y a une sorte de suivisme chez les chics qui est exactement le même que chez les beaufs. C'est ça que j'essaie de raconter. Et j'ai vécu ça de l'intérieur. Donc voilà, je me moque, oui, de toutes ces nuits passées avec Bec Bédé et autres qui sont des petits marquis qui manquent finalement énormément de pensée propre. Vous lui mettez un peu d'ailleurs avec Bec Bédé. Vous pastichez même une réponse imaginaire qu'il pourrait faire à la critique que vous émettez parce qu'il n'a pas été très tendre avec vous alors qu'au fond, vous, vous aviez été jusque-là plutôt réglo avec votre camarade. C'est pas ça parce que ça serait très très frivole si tout d'un coup j'ai un camarade qui n'aime pas ce que je fais. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus précieux. La liberté d'opinion, évidemment, on n'achète pas les gens à coups d'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, il faut expliquer qu'il animait une émission avec des chroniqueurs et ils étaient censés dire du bien ou du mal de votre film Amour et Turbulence avec Ludivine Saillet dans lequel vous jouiez, vous aviez co-écrit et vous trouvez qu'il n'a pas suffisamment défendu le film. Non, mais c'est-à-dire quand on a un intime qui vient dîner à la maison, chez qui il m'est arrivé de m'attarder des heures, qui vient à la première, qui était une première, qui n'était pas une première people, qui était une première relativement réduite et qui vient passer la soirée à me dire des choses agréables, etc. et qui tout d'un coup, trois jours plus tard, renie les compliments d'amis qu'il avait faits. Il était quand même... Il y avait ma famille, il y avait mes proches. Et que tu vois la tête de ce qui est censé être ton copain dans le poste se gosser des saloperies que ces petits chroniqueurs du cercle t'envoient dans la tronche, c'est un moment particulier. Mais ça, encore une fois, il n'y aurait que ça. Ça, ça n'est que finalement le détonateur, je dirais. de quelque chose de plus profond. Je n'aurais pas écrit ce chapitre. Je ne l'ai pas écrit juste pour le plaisir un peu complaisant ou fielux de régler mes comptes avec Frédéric. Je l'ai écrit parce que ça raconte, qu'on le veuille ou non, les gens qui... Un peu ce monde, ce métier. Ce monde, ce métier, cette ville. Il y a des gens que ça intéresse. Moi, parfois, on me dit, mais ça intéresse qui, ce que vous racontez ? Ben, ça intéresse des milliers et des milliers de lecteurs qui ont acheté mes livres précédents et qui, apparemment, oui, s'intéressent à ce que ça dit la société, c'est-à-dire ce cynisme, cette frivolité. Et puis moi, au passage, ça me permet de dire un peu que je ne suis pas exactement la même personne, le même individu. Et j'en ai besoin, pas par égo, combien de saloperies je dis sur moi dans ce livre. J'en ai besoin parce que je n'aime pas le mensonge et j'en ai marre de véhiculer des mensonges sur moi. Alors, sur Léa Seydoux, vous écrivez, en ce moment, elle tourne jusqu'à l'écœurement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film depuis dont vous parlez dans ces quelques pages. Oui, La vie d'Adèle ? Oui, bien sûr. Vous l'avez vu, qui a obtenu, on le sait, une récompense et laquelle à Cannes. En ce moment, elle tourne jusqu'à l'écœurement, écrivez-vous, avec ce génie psychotique et tortionnaire qui nous avait offert l'esquive et qu'aucune actrice branchée n'a le culot d'esquiver. Je la sens, Léa Seydoux, à bout de nerfs, répétant « Je l'adore », à propos du réalisateur, pour se donner le courage de finir sans bleu, excepté celui de ses cheveux, teint pour le rôle. Il m'a prise, puis il m'a renvoyé, puis il m'a finalement reprise. Je ne sais jamais si je lui plairai encore la semaine suivante, mais j'ai l'impression que le film sera bien s'il ne brûle pas la pénicule d'ici demain, vous dit-elle. Et vous, vous commentez, quelle patience. Personnellement, Abdelatif, qu'est chiche ou pas, il y a belle lurette que je lui aurais fait avaler son scénar par le cul. Oui, 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 c'est en ceci que je ne suis pas... Qu'à l'heure actuelle, je ne fais pas la carrière brillante, fut-elle récente, du moins brillante, de Raphaël Persona. C'est vrai que je le raconte dans le livre, je fais des films, mais pour moi, ça doit rester un plaisir. Pour moi, les rapports humains comptent énormément. Vous l'avez bien vu, même dans cette équipe, je suis quelqu'un d'extrêmement poreux face à la bienveillance des autres. Et ce qu'elle me racontait ce jour-là... Le livre n'est fait que de ça, de rencontres opportunes. Moi, vous savez, je me vis un peu comme une taupe, une taupe qui raconte à ses lecteurs les coulisses d'une émission de télévision, un dîner avec des grands patrons de presse, des réunions autour de la promotion envisagée pour un film que je viens de tourner, un tournage de cinéma. Je fais rentrer, sur 300 et quelques pages, je fais rentrer le lecteur sous mon toit. Et alors, il traverse le studio, il passe par le grand journal, il termine entre deux câbles devant une caméra, il rencontre les assez doux, sur qui je fais des confidences, je lui fais vivre le festival de Cannes, je le balade avec moi au gré de ma vie, et comme j'ai la chance de faire trois métiers, si je puis dire, puisque je joue la comédie, j'écris des scénarios, et je fais le fou à la télévision, et j'écris des articles dans la presse, donc ces trois métiers-là, qui sont finalement trois visages d'un même désir de s'exprimer, ça fait un bouquin, il y a moins inintéressant que de passer un an avec un type, même si on ne m'aime pas. — Vous imaginez même, à un moment donné, être dans la tête, le bouquin s'appelle « La tête ailleurs », on a compris, et très bien compris pourquoi, depuis tout à l'heure, mais là, votre tête, elle est dans celle de Jacques Chirac, à un moment donné, ça, c'est particulièrement drôle, je dois dire, même si c'est cruel, c'est très drôle, parce que vous imaginez, dans la tête de Jacques Chirac, actuellement, où, hélas, le pauvre, on le fait, a des soucis de santé, et manifestement, on croit le savoir, de mémoire, et vous écrivez, imaginez le panard, pas une pensée à l'horizon, pas l'ombre d'un romeur, pour cause d'aucun souvenir, excepté quelques cul de vache, et celui spectaculaire d'une fidèle peau de vache, sur lequel il est si bon de poser ma calvitie, évidemment, on a compris qu'il s'agissait de Bernadette, ce soir, vous êtes toujours dans la tête de Chirac, je suis si bien, je nage sans brassard, dans une défonce légale, ce matin encore, j'étais persuadé d'avoir 14 ans et demi, et ce soir, ils me jurent tous que j'en fête 80. C'était son anniversaire, oui. Joyeux anniversaire, monsieur le Président, merci beaucoup, mais qui êtes-vous ? Qui sont-ils, au juste ? L'un d'eux s'approche et se présente comme le maire de Bordeaux, je passe quelques lignes, parce que je voudrais arriver très vite à Alliomarie, à vrai dire, je n'écoute plus tant je relu qu'Alliomarie, j'ai toujours eu un faible pour cet homme en jupette, tellement j'adore les arts premiers, J'aimerais bien lui glisser un cendrier dans le nez, Alliomarie, je voudrais la sculpter dans une matière fécale bovine, combien de temps lui faudrait-il pour sécher au soleil ? Nous sommes une belle tribu, dansons sous les drapeaux, ingérons l'Afrique, grattons nos peaux éléphantesques, je leur souris à tous, je leur concède mes yeux d'enfant. C'est très joliment écrit et en même temps, voilà, cruel à la fois et tendre. C'est tout, Nicolas Bordeaux, c'est Émeric Caron. Oui. J'ai la tentation de te casser juste pour te faire chier, mais je ne peux pas parce que j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, je trouve que c'est magnifiquement écrit, vraiment, ce qui a beaucoup d'ambiance, d'humeur différente, il y a à la fois des passages hilarants, des passages touchants, qu'à la fois il y a du journalisme, de l'anthropologie. Alors évidemment, tu es le personnage central, principal, mais je n'ai pas envie de dire que c'est du nombrilisme, c'est plus que c'est auto-centré, mais quand même temps, c'est un livre très humaniste et qui a cette grande force en fait, finalement, de réussir à parler de nous, de nos travers. Voilà, il y a ce regard très tendre, il y a une analyse que je trouve vraiment très subtilée, et puis qu'est-ce que c'est bien écrit quand même ? Honnêtement, il y a des fulgurances littéraires, je ne sais pas, elle allume ses cigarettes au mégot de mes cigarettes et la fin de ses phrases à la fin de mes phrases. Ça, c'est par exemple, parce que je me souviens, une fois, on s'était retrouvé face à face et vous sous-entendiez que justement, ce travail sur l'écriture, il était peut-être un peu onanique ou du moins, il était, je dirais, pour le plaisir de la musique des mots, etc., mais cette phrase, par exemple, bon, elle est peut-être correctement tournée, mais elle est surtout très juste, c'est-à-dire qu'elle allume ses mégots de cigarette au mégot des miennes et ses phrases à la fin de mes phrases, c'est sincèrement le sentiment qu'elle m'a donné, pardon. Oui, mais il y a de toute façon un grand sentiment de sincérité, c'est pas fabriqué. Ça est une belle réponse d'ailleurs à ceux qui s'interrogent sur qui tu es vraiment, sur ton personnage, est-ce que, voilà, ce côté un peu dandy, ce côté un peu misogyne qu'on t'a un peu prêté à un moment, là, je pense que c'est une belle réponse parce que ça dément tout cela. Alors, une question, une interrogation. Comme néanmoins tu es le centre de ce livre, les personnages secondaires n'existent pas vraiment. On le disait tout à l'heure, effectivement, ta compagne, elle devient finalement plus un fervaloir en tout cas de ce que tu as à dire. Et à un moment, on a l'impression que finalement, les femmes, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de questions de femmes, partent parce qu'à un moment, vous n'écrivez pas leur roman, mais que vous servez d'elle, tu te serres d'elle, parce que tu te serres d'elle pour écrire ton propre roman. C'est une jolie question. C'est une jolie question. Peut-être. 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 C'est une question qui me plonge dans un abîme de tout d'un coup d'interrogation. Ça va quand même pas tomber à un moment d'une petite bite. Non, non, non. C'est une jolie question. C'est une jolie question. Parce que là, maintenant, vous allez vraiment faire courir une rumeur. Mais justement, tant mieux, ça fera une belle surprise. C'est mieux que l'inverse, ça. Ça, c'est vrai. C'est une bruelle. Maintenant, il y a des filles, elles sont déçues. C'est vrai. Et ceci dit, vous avez vu ce qu'écrit Nicolas sur moi à un moment où vous parlez d'une aventure entre nous. Oui, oui, oui. C'est un truc incroyable. puisque Nicolas raconte... Oui, je raconte la terreur qui est la mienne à la veille, celle que vous avez vécue peut-être hier soir, mes amis, puisque vous êtes novice dans cette émission. Je raconte un peu les angoisses qu'on peut ressentir la veille d'un on n'est pas couché, d'un O.N.P.C. Et je dis à un moment donné que je commence par cauchemarder avec Natacha Polony, mais que ces cauchemars se transforment assez vite en rêve érotique avec Aymeric Caron et que je ne suis finalement homosexuel que dans mon sommeil. Ce qui m'oblige parfois à me réveiller avec le point de ma fiancée dans le derrière. Bon, tout ça est un tout petit peu bizarre. C'est pas avec vous, Natacha, que ce serait un cauchemar. C'est parfois face à certains de vos arguments. Alors justement, donnons la parole à Natacha Polony son avis sur la tête ailleurs. en fait, j'étais... Je vais vous dire combien de fois avant de l'avoir cette salope ? Voyez la vidéo, voyez, cette famille ! Moi, j'attaquerai pas parce qu'on me traite de salope. Je vais même essayer de mériter le titre. ça pourrait être un bon pitch pour la carrière de quelqu'un qui réécrireait à chaque fois un livre dans l'espoir d'avoir une critique qui serait positive. Et tout à coup, la bibliothèque se remplit et le mec fait une œuvre et un jour, il a le Nobel et la fille lui dit à la fin... Je m'appelle... La fille, Natacha Polony, lui dit à la fin je n'ai pas voulu te le dire pour que tu continues à écrire, mais qu'est-ce que tu as comme talent, Nicolas. Ah ! Vraiment ! Allez, vous voulez ! Mais justement, justement, j'étais ravie de voir sur la couverture écrit récit. Je me disais, enfin, Nicolas Bedos s'attaque au dur. Au dur. Et qu'est-ce que je retrouve ? Il n'y a pas écrit Romain. Les chroniques que j'ai lues toute l'année dans mon tourment. C'est pas juste, ça. Non, il y en a une partie. Et des très intéressantes. On a calculé avec mon éditrice. Ma chère Natacha, je vous coupe juste là parce qu'après, ça m'intéresse. On a calculé, justement, on a calculé avec, non pas mon éditrice, avec mon attaché de presse, il y a exactement 127 pages qui ont déjà été parues dans Marianne. Le livre en fait combien, Laurent ? Alors, attention, je suis juge arbitre 330. 330. Je vous mets au défi, vous êtes quelqu'un qui travaillait de façon, rigoureuse, je vous mets au défi de me contredire sur le fait qu'il y a 127 pages dans ce livre des chroniques dans Marianne. Donc, plus de la moitié d'inédite. Je suis entièrement d'accord. Simplement, ce dispositif qui fait que vous mettez des chroniques qui, d'ailleurs, sont excellentes. votre analyse de la mort de la presse magazine, c'est un des meilleurs papiers qui soit paru sur l'état de la presse aujourd'hui. Sauf que vous continuez à vous cacher. Vous vous planquez avec ça. à part les échographies de mon intestin grêle ou la photo carrément de mon sexe, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans le dévoilement. Je crois que c'est ce qu'elle veut. J'attends avec impatience. J'ai eu le sentiment que vous, évidemment, que vous vous dévoilez à certains moments, par exemple, bien sûr, qu'il y a ces phrases sur le regard des autres m'importe au plus haut point, il peut même m'obséder, mais leur mépris ne me surprend jamais, imaginage en connaissance de cause. C'est un passage important, ça. C'est un passage essentiel parce que vous dites exactement quel est votre rapport aux autres. C'est en effet, vous nous racontez comment pendant des années vous vous êtes planqué. Oui. Sauf que on sent que vous continuez à vous planquer en n'attaquant pas un roman qui serait un total roman. Non pas dans le sens où j'attendrai de vous de raconter une histoire avec des personnages etc. Racontez-vous, ça, ça ne me pose aucun problème. Mais racontez-vous avec autre chose que cette façon de mêler une actualité, de mêler vos détestations de Jean-François Copé, ça vient phagocyter ce qui fait l'intérêt de ce livre, à savoir l'immense sensibilité qu'il y a, la lecture que vous avez du monde qui pourrait être beaucoup plus intéressante s'il n'y avait pas de temps en temps ces petites résurgences. Moi, je trouve que les deux se confondent, pardon, parce qu'on apprend aussi à travers les chroniques qu'on pouvait lire dans Marianne, même si effectivement c'est une minorité de pages dans le bouquin. Les deux se confondent très bien et ça forme un récit au final. Et on apprend à mieux le connaître aussi à travers ce qu'il écrit sur la politique et sur cette société. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant dans votre lecture du monde dans ces chroniques. Je me suis aperçu que vous étiez sur la pente réactionnaire. Et là, je me suis dit... C'est un peu... Je me suis dit, Nicolas... Je fais tout pour vous plaire, mais de là à carrément à adhérer... Cette façon, par exemple, de critiquer la mufflerie moderne. Formidable. Ah oui ? Il a des pages vieux con numéro 1, numéro 2, numéro 3 ? Les pages de vieux conisme, mais bravo ! Mais bravo ! Vous en parlez... C'est pas être réacte, ça ? Une lecture... Mais si, si, totalement. C'est... Ben non. C'est exactement ça. Non, 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 non. J'anticipe ce que pense Emmerich. C'est pas forcément réacte, ça. C'est... Non, non, c'est... C'est pas le refus du progrès. C'est le recul, par rapport à celui-ci. C'est la mélancolie. Le réacte n'est pas le refus du progrès, c'est en effet le recul par rapport à celui-ci. C'est un peu lié. Bien sûr. Il y a, dans votre lecture du monde, dans votre mélancolie, justement, quelque chose qu'on aimerait vous voir creuser. Parce que, quand vous parlez... Nicolas Vaudre ? Non, mais parce qu'il a écrit une pièce qui s'appelle Problème de santé, qui est une pièce d'une profondeur incroyable et qui s'est jouée à la pépinière opéra. Mais c'est une pièce incroyable. Incroyable. Et en voyant les autres pièces, je n'aurais jamais cru qu'il pourrait y avoir une pièce comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais je veux juste dire un truc à... Merci Nicolas. comme Kirchner, dont tu parlais tout à l'heure, et Mélanie Laurent. Moi, ce que je trouve beau dans le roman, je peux dire... Enfin, ce que je trouve... J'ai beaucoup aimé les scènes avec la mère qui reviennent à chaque fois, là. Les déjeuners, les dîners, je trouve ça... Ah, alors, vous parlez de la maman, mais on peut parler du papa aussi. Parce que là, vous êtes malin. Vous avez une façon de parler de votre papa sans en parler, en abordant Michael Douglas, le fils de Kirk Douglas. Parce que ça, évidemment, ça ne peut échapper à personne. Vous racontez toute la tendresse, toute l'admiration que vous avez pour cet acteur, Michael Douglas, qui était à Cannes pour ce film, d'ailleurs, qui est toujours à l'affiche actuellement, Liberace, qui l'interprète, où il interprète ce musicien totalement folle, homosexuel, et vous retracez très rapidement une partie de sa carrière étonnante et blouissante, alors qu'au départ, et c'est là, évidemment, qu'on se dit... Bon, ben, il le fait, évidemment, parce qu'il pense aussi à sa situation et à celle de son père. Michael Douglas, au début, on n'arrêtait pas, évidemment, de comparer sa carrière à celle de Kirk Douglas, son père. Et vous dites même ça, je n'en reviens pas qu'aux États-Unis, quand on l'invitait sur un plateau, où il comparait des scènes de films et des scènes de son père ? Oui, oui, j'ai appris ça en lisant plusieurs articles à son sujet. En fait, on l'invitait dans des émissions comme celle-ci, dans des talk shows américains, et il faisait des espèces de montage de sujets avec des bouts de scènes qui étaient à peu près comparables, où il jouait tous les deux, par exemple, un méchant, ou tous les deux la colère, entre lui et son père, qui était vraiment montée et faite pour qu'on retourne sur le plateau et que lui, tout d'un coup, face à l'écran, est l'œil à garde de honte, presque, pour essayer de lui prouver... Eh bien, on l'a fait, ce soir. Voici donc. Mais non. Il a eu la trouille, hein. Oui, voilà, je trouvais ça. Non, mais puis surtout, il a dit une très jolie phrase. Il a dit, cet homme que j'aimais tant, on me l'a fait détester de 30 à 40 ans. Et c'est-à-dire que les... Qui ? Les journalistes, en fait. Parce que, vous savez, moi, le public, quand je me balade, les gens que je croise et tout ça, on ne m'en parle jamais, en fait, de cette problématique-là. Cette problématique, je la redécouvre à chaque promotion, à chaque livre, à chaque film, où, tout d'un coup, en effet, ça revient sur le tapis. Mais il y a une sorte de véritable fossé entre, j'ai envie de dire, les gens et les journalistes. C'est très différent. Et juste, pardon, après, je laisserai, parce que mes camarades, ils ont des choses à raconter sur ce qu'ils ont fait et ils vont se faire chier. Je voulais juste répondre à un truc à Natacha. Je trouve que cette mise en perspective de ma vie privée avec l'actualité, j'allais dire, la petite histoire avec la grande histoire, c'est pas la grande histoire, les Hollandes, tout ça, je suis pas sûr que ça restera dans la grande histoire. Même le mariage gay, je suis pas sûr que ça restera. Mais je trouve ça un tout petit peu plus, je dirais, légitime que vous semblez le dire. En ceci, que un ami m'a dit l'autre jour, et c'est véritablement la vérité, il m'a dit que c'est un livre sur la précarité, la précarité du monde qui est professionnel qui est le tien, puisque je parle en permanence du cinéma dont la fréquentation des films en salle est en train de baisser, je parle du journal dans lequel j'écris il y a encore quelques jours, moi qui écris dans Elle, il y a encore quelques jours, la publication du journal a failli être empêchée par la grève des salariés du groupe Lagardère parce que tout d'un coup, le groupe est en train de se séparer d'un certain nombre de titres. La crise de la presse, le problème, c'est pas la crise de la presse, c'est que c'est ce que ça lui, c'est ce que ça l'incite à perdre en rigueur, en intégrité. Ça l'incite à racoler le lecteur. Ça l'incite à racoler le lecteur. Mais alors, quand on parle avec certains directeurs de journaux, ils vous le disent, mais comme moi, je vous dirais, oui, oui, j'ai mis une chemise noire parce que ça passe bien à la télé. C'est-à-dire que pour eux, c'est une évidence, il n'y a même plus de culpabilité, il n'y a plus rien, c'est comme ça. Moi, ça me fait froid dans le dos quand même. Alors ça, je voulais le mettre en perspective avec ma petite histoire, c'est-à-dire celle d'un type qui est amoureux d'une femme qui n'arrête pas de partir. C'est-à-dire la précarité, je vais pas faire le Finkielkraut de ce soir, la précarité sentimentale et la précarité sociétale et sociale. Je trouve que, en tout cas, j'ai bossé comme une brute pour essayer de faire en sorte que ça s'imbrique harmonieusement. Si je peux juste citer une phrase qui, à mon avis, résume tout le problème et ce que moi j'attends, parce que vous le dites vous-même, vous citez cette histoire d'un guide que vous avez rencontré, Guadeloupéen, qui a un talent lyrique extraordinaire, et vous lui demandez pourquoi il n'a jamais mis ce talent dans un roman et il vous répond « Mais pourquoi faire, mon bel ami, je me délecte bien assez du magot des anciens, la seule question c'est pourquoi ferais-je couler mon minable ruisseau dans un océan que je n'ai pas fini de traverser ? » C'est une très très belle question et il vous dit à la fin « Mais vous avez peur, si peur je le vois dans vos yeux, vous ne cessez d'avoir peur. Quand je lis au soleil, vous écrivez dans la grisaille. » Et je crois qu'en fait, c'est ça le centre du livre, c'est la question de votre rapport à l'écriture et de la façon dont vous pouvez ou ne pouvez pas prendre à bras le corps ce besoin d'écrire et de se confronter aux oeuvres que vous aimez. Oui, oui. Ça s'appelle « La tête ailleurs », il y a des choses très personnelles, très intimes, on l'a dit, mais il y a aussi, pardon de rappeler ça, le Nicolas Bodo, ce qu'on aime aussi dans son décriture et dans son... Mais je suis... Attendez, quand même, il y a une chose qui m'ont fait hurler, je vous ai donné juste un exemple, Mme Tapie, Dominique Tapie, la femme de Bernard. C'est une sacrée nympho, dites-vous. Des preuves en un seul mariage. Elle a tout de même trouvé le moyen de se taper à la fois. Un chanteur, un vendeur de basket, un patron de club de foot, un ministre de gauche, un tollard, un bon acteur de cinéma, un mauvais comédien de théâtre, un leader antiraciste, un soutien de l'UMP, un patron de presse milliardaire. Et si l'on en croit les derniers rebondissements dans l'affaire d'arbitrage, cette gourmande quinquagénaire ne se range guère des bagnoles puisqu'elle s'apprête à mettre le grappin sur un futur pauvre. Comble de la perversité, tous ses amants s'appellent Bernard Tapie à la question profession du mari qui paraît qu'elle s'évanouit. C'est très drôle. Il y en a plein comme ça. C'est signé Nicolas Baudos. Et c'est cher Robert Laffont. Quelques tweets à vous de choisir entre ces six numéros. Un premier. Je vais prendre le singe, tiens. Le singe, le numéro 3. Nicolas, avouez, vous n'êtes venu que pour voir ce chroniqueur beau gosse, talentueux, un brun, un provocateur qui fait tant parler de lui. C'est un bon choix. On s'arrêtera sur celui-ci. Merci beaucoup. C'est adepte. Ceci dit, je vous dis la vérité, c'est un exercice que je referai. Enfin, heureusement, là, je m'apprête à faire la promo de ce livre. Je préfère débarquer par là. Non pas que c'est passé un moment si terrifiant, mais c'est vrai que je suis quand même plus intéressant, un tout petit peu plus intéressant quand je prépare mes textes. Et puis, j'adore faire ça avec vous. Un deuxième numéro. Le faux Mcdan, qui est lui-même un faux plein de choses. Le numéro 1. Le faux Mcdan. Rockterra. Nicolas, ne trouvez pas qu'elle est un peu longue votre chronique aujourd'hui ? C'est vrai. Allez, on va mettre. Ça va. Vous pouvez rejoindre votre place. Mimi est citée, d'ailleurs, à un moment donné. Je vais m'attirer. Mimi est citée une fois. Si on revenait au Moyen-Âge. Voilà, si on revenait au Moyen-Âge. En fait, c'est la nostalgie, là. On revient au côté réacte, c'est le temps qui passe, le fait qu'on vit pas toujours à la bonne époque et que les critères changent en fonction des siècles. Ah oui, oui. Moi, j'aurais rêvé d'être ami avec Alfred de Musset pendant des années. J'allais lire ses poésies devant sa tombe et puis, bref, plein de choses comme ça. Le temps gâche tout. Demandez à Dominique Strauss-Kahn, dont les morses romaines auraient fait un héros aujourd'hui. Demandez à Marine Le Pen, dont le régime nazi aurait fait une gauchiste. Demandez à Angela Merkel, dont l'esthétique napoléonienne aurait fait une top modèle. Demandez à Mimi Maty, dont les canons moyenâgeux auraient fait une basketteuse. C'est aussi un extrait du livre et c'est au tour, justement, de Mimi Maty de s'installer dans ce hôtel. A vous, Mimi. Je repapote avec vous. C'est actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin. Mimati qui raconte, évidemment, son mariage. Elle arrive en robe de mariée. Elle ne reste pas avec la robe de mariée tout le long du spectacle. Elle la retire, cette robe. On l'imagine, le mari quand même qui est en cuisine en train de préparer le repas parce qu'on le sait, il est chef et c'est sa passion. Une passion envahissante, manifestement. Surtout, maintenant, la vigne. Il est devenu chef vigneron. Donc, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup moins proximité de Paris, les vignes. Parce que vous n'aimez pas la campagne et vous êtes obligée d'y vivre. Voilà. Je raconte l'histoire d'un couple quand on se marait tard. On a chacun nos habitudes. J'étais persuadée que je n'arriverais pas à supporter un homme au quotidien et inversement. Et j'essaye simplement de traverser un moment de vie, 10 ans de vie et plus que ça puisque je reviens sur l'enfance et de répondre à des commentaires ou à des questions que les gens peuvent se poser par rapport à ma différence qui n'a jamais été un handicap mais qui est simplement une différence. Voilà. Ça a été le coup de foot tout de suite quand il est monté sur scène à Saint-Brieuc pendant la tournée du précédent spectacle. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On s'est revus après. Ça aurait pu être une petite histoire et il se trouve que ça fait 10 ans donc je pense qu'on peut appeler ça un coup de foot. Il n'y a pas eu le tonnerre et les éclairs mais il y a eu quelque chose de fort et de profond qui a été vu par tous ceux qui m'entouraient. Ça a été quand même pas mal et plutôt même très bien de vivre avec un cuisinier. Vous ne faites jamais la cuisine vous alors ? Si. Quand même ? Moi je la fais mais je lui interdis de venir dans la cuisine. Ah parce qu'il se mêle trop des choses ? Non parce qu'il va me dire il faut faire ça il faut faire ci il faut enlever ci oh là là t'as fait comme ça je lui dis dégage c'est toi ou c'est moi voilà. Dans le spectacle vous chantez à quelques reprises et le final d'ailleurs c'est une chanson qui s'appelle C'est si bon on sent quand même dans ce spectacle qu'au fond il y a une étape supplémentaire que vous pourriez franchir c'est la comédie musicale. Peut-être je sais pas moi j'avais surtout envie de tourner une page j'entends tous les chroniqueurs pas vous surtout pas mais j'entends toutes les vannes sur ma taille j'entends toutes les vannes sur ma différence là je l'ai fait toute moi-même c'est fait une bonne fois pour toutes alors peut-être qu'effectivement après on passera à quelque chose d'autre. On veut toujours finalement jouer avec ça et vous avez raison il vaut mieux c'est Cyrano de Bergerac de faire soi-même c'est ma tirade du nez à moi mais en beaucoup moins bien décrit j'en suis très consciente. Déjà à l'époque du théâtre de Bouvard quand vous étiez avec vos copines Michel Bernier et Isabelle de Botton ça donnait d'ailleurs deux spectacles Existe en Trois Tailles et Le Gros Navion chacune évidemment jouait de sa différence et de sa particularité regardez un extrait d'un sketch de cette époque du théâtre de Bouvard. C'est quoi la musique là ? Fécasse-noisette ? Ah voilà c'est ça on joue pour la caisse d'épargne alors ! Je ne sais pas si on danse je ne sais pas ce qu'une noisette en pense mais en tout cas moi ça me les casse déjà dites donc j'avais un l'air ridicule en noir moi pourquoi ? ben je croyais que c'est la mort du six je m'étais habillée en conséquence c'est pas grave ça se trouve les noisettes elles morts aussi à la fin ah bon ben ça va fais gaffe toi tu vas te prendre l'épi dans le tutu ben j'y peux rien on m'a prévenu au dernier moment que la danseuse étoile elle était enceinte alors moi j'ai pris ma robe de mariée je l'ai fait teindre Isabelle de Botton Michel Bernier Mimati qu'est-ce qu'il y a ? on n'a pas changé du tout c'était il y a 30 ans le temps passe quand même c'est normal elles vont forcément venir vous voir parce que vous êtes toujours aussi copines bien sûr mais elles ont aussi des emplois du temps chargé Isabelle est déjà venue Michel vient tout de suite après les vacances et Michel Bernier Isabelle de Botton si elles viennent donc au théâtre de la porte Saint-Martin verrons Mimati dans Je repapote avec vous voici quelques extraits 45 ans c'était l'âge idéal pour rencontrer le bon le fait de butiner un peu avant de me caser m'a permis de pas me tromper de ruche est-ce que j'ai fait ma carte pour le don d'organes ? oui non parce que moi je veux bien tout donner je veux pas que ce soit mal pris celui qui se réveillera avec mes jambes ça va lui faire un choc mais débarquer dans une tribu de pygmées au fin fond de la patanagousie d'ici qu'ils me prennent pour une des leurs version albino c'est qu'ils me laissent pas repartir quand tu fais une paille là je me permets pas de te dire combien de kilos de patates il faut dedans ne joue pas sur les mots patates et riz c'est pareil c'est déficulant ça fait du bien de péter un câble de temps en temps fake lol fake lol lol meuf lol fake c'est si bon c'est si bon c'est la chanson que vous interprétez à la fin de ce spectacle Mimati mise en scène toujours par Roger Nouré vous êtes fidèle ah oui oui ça s'était très bien passé pour je papote donc j'ai repapoté avec lui madame Polony est allée au théâtre de la Porte Saint-Martin pour voir votre repapotage Mimimati Natacha et comme j'avais pas vu le premier papotage je fais partie de ceux qui avaient loupé le premier épisode j'ai trouvé elle en parle d'ailleurs dans la salle de ce qu'il y a c'est pour ça je me planquais évidemment mais j'ai trouvé que c'était c'est exactement ce que votre public vient y chercher et je pense que les gens seront contents c'est à dire que c'est une on vient là pour voir votre personnage qui est plutôt un personnage sympathique qui est un personnage tembre c'est pas ça ne fit pas la méningite mais je suis tout à fait d'accord c'est c'est du plaisir c'est du rire vous vous jouez avec la proximité que vous avez pu acquérir à travers votre personnage de Joséphine et en effet on se dit que ce personnage doit être quelque chose qui comment dire qui a modifié beaucoup vos rapports avec les avec les gens c'est à dire que vous avez vous êtes devenue grâce à ça l'espèce de bonne fée et de gentille de la télévision française je vais vous dire quelque chose c'est quelque chose de paradoxal quand même quand j'ai débarqué dans ce métier les références de cette taille là de ma taille c'était Pierral c'était les nains méchants fourbes cruels qu'on trahissait toujours à la fin moi je suis arrivée en disant je ne veux pas être ça peut-être que j'ai une dose d'inconscience ce qui a fait très peur à mes parents je peux vous dire au départ mais moi j'ai dit je veux simplement être une femme d'un mètre 32 qui fait avec ce qu'elle est je ne vous dis pas que je n'aurais pas préféré avoir vos jambes ou celle d'Adriana Carambe je n'ai pas eu le choix mais aussi j'aurais préféré avoir celle d'Adriana Carambe oh les gars ça me suffira forcément on a découvert les jambes de Natacha la semaine dernière et franchement je n'ai eu que des bons retours non mais en plus je crois que j'aurais pu en vouloir à la terre entière c'est pas mon cas j'en veux à personne j'essaye simplement d'être le plus joli possible le plus drôle possible et la moins chiante possible je dirais pour ceux qui m'entourent et pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas après j'ai dégagé quelque chose au travers aussi du personnage de Joséphine jouer un ange gardien c'est mieux que le traître qui tue tout le monde j'ai dégagé quelque chose les gens m'associent des enfants peuvent m'associer à ce personnage dans la vie je suis un peu de ça mais je suis très chiante aussi je suis casse-couille je suis hypocrite je suis râleuse quand je fais mon homélie ma propre homélie pour mon enterrement je crois qu'il y a un moment voilà ma sincérité elle plaît ou elle ne plaît pas ça c'est sûr que je ne peux pas plaire à tout le monde sans aucun jeu de mots par rapport à une autre émission salut Laurent si tu nous entends mais effectivement ceux qui viennent m'aiment ceux qui ne me connaissent pas vont peut-être m'aimer et ceux qui ne m'aiment pas ne venez pas parce que vous n'allez pas avoir quelqu'un qui est complètement différent je suis mimi tel que je suis dans la vie c'est je veux dire un spectacle pour le public de l'humati et surtout franchement on le constate quand on est dans la salle familiale c'est à dire que les parents viennent avec leurs enfants et voilà et tout le monde repart à lui il y a tous les âges il y a des hétéros il y a des homos il y a des familles il y a des personnes âgées il y a des jeunes voilà je revendique tout à fait ce côté populaire la question qu'on peut se poser en fait ce serait est-ce que vous n'auriez pas envie après ça de prendre un petit peu plus de risques parce que là c'est vrai que vous êtes en roue libre c'est plaisant mais qu'est-ce que ça serait une mimimatie qui justement se mettrait en danger ne resterait pas dans ce personnage libéré de Joséphine mais Joséphine je m'en libérerai un jour elle me suivra longtemps parce que c'est quand même déjà 16 ans de ma vie mais bien sûr que j'ai envie de faire autre chose bien sûr que j'ai envie qu'on ait de l'imagination pour moi aussi c'est vrai la méchante de James Bond ça c'est un clin d'oeil on m'a dit quel rôle vous aimeriez jouer la méchante de James Bond ça me ferait rire mais sans parler de faire une méchante j'ai plein d'envie mais j'ai aussi envie qu'on ait des envies pour moi qu'on arrête de me voir comme quelqu'un qui doit justifier sa taille à chaque réplique et qu'on me voit comme la meilleure amie de Nicolas ou de tout le monde sur scène en jouant quelque chose de différent c'est vrai que le rire j'en ai besoin sur scène moi les trois soeurs de Tchékov ça me ferait chier j'aurais sûrement des très belles critiques dans Télérama enfin il viendrait au moins mais j'ai plus envie de faire rire après je suis ouverte à toutes les envies et à toutes les idées possibles j'ai réglé une bonne fois pour toutes mon cas avec ce spectacle je vais jouer un an ce spectacle et après moi oh oui amenez-moi des choses prouvez-moi que j'ai eu raison de faire le balayage si on vous propose vous allez voir la question pernicieuse si on vous propose un duo avec Jean Rochefort vous le faites Mimi ? mais bien sûr s'il se rappelle de son texte non je rigole je rigole je rigole je vous offre mais bien sûr je vous offre les mémoires mais je l'ai acheté c'est vrai ? oui c'est vrai mais je suis parent clinière moi je suis parent clinière pratiquement toute la création d'exister donc moi je prends je prends tout sur moi mais ça prouve que je suis populaire mais j'en veux pas du tout à Jean Karine Biard Gérard Darmont aussi avait fait un peu la même critique il y a quand même des gens Karine Biard et Gérard Darmont avaient fait aussi un peu la même critique Eddie Mitchell aux enfoirés c'est moi il veut pas chanter avec moi il y a un monde qui vient à l'esprit quand on a il veut pas chanter avec vous il avait critiqué les enfoirés Renaud aussi mais ça passe toujours au travers de moi mais ça prouve que si je dis je ne veux pas faire un duo avec une non professionnelle c'est ça qu'il veut dire voilà c'est ça d'accord c'est pas forcément mais moi ça me gênerait pas de jouer avec lui pourtant il n'est pas comédien à la base oui non mais disons ce que voulait dire Jean Rochefort c'était je sais qu'il s'en est expliqué le succès de Joséphine Ange-Gardien c'est là aussi une façon pour les télévisions de ne pas prendre de risques et donc de ne pas financer d'autres fictions qui iraient un petit peu plus dans quelque chose de plus difficile de moins familial mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre c'était une critique du système télévisuel je pense que l'un n'empêche pas l'autre c'est pas forcément sur TF1 mais il y a plein de chaînes qui prennent des risques France 2 prend souvent des risques avec des magnifiques téléfilms qui ne marchent peut-être pas moi j'ai une série qui marche qui me plaît on s'amuse bien sûr que je peux faire autre chose bien sûr que j'ai envie de faire autre chose mais je ne vais pas cracher dans la soupe et renier cette série qui apporte du bonheur à 6 à 8 millions de téléspectateurs et qui je le défendrai haut et fort et bien faite après on aime ou on n'aime pas à ma guise j'ai envie de dire ben voilà mais c'est ça je crois qu'il faut mais pour revenir sur la proposition avec Jean Rochefort avec grand plaisir moi je suis une fan de Jean Rochefort et j'ai adoré mon film culte c'est Nous irons tous au paradis où il est magnifique comme dans beaucoup d'autres films mais voilà Emric Caron est allé aussi au théâtre de la Porte Saint-Martin je suis désolé de vous avoir imposé ça mais pas du tout mais pas du tout mais non mais en plus je suis comme beaucoup de français je partage cette sympathie qu'il vous porte et mais vraiment en plus moi j'ai beaucoup aimé quand vous étiez avec les filles et tout donc vous avez fait des choses que j'aime beaucoup en ce qui concerne ce spectacle là puisque c'est bien ça dont il faut parler ce soir c'est vrai que je suis resté un petit peu en dehors et peut-être justement parce que vous vous appuyez trop sur cette sympathie naturelle que les gens ont pour vous donc du coup je trouve en un moment j'ai eu le sentiment que vous pouvez dire absolument n'importe quoi sur scène aujourd'hui les gens vous aiment tellement que les gens vont applaudir ou vont rire et du coup j'ai l'impression que ça ne vous a pas poussé à aller écrire des textes vraiment exigeants en gros le spectacle il se décompose en deux parties une première partie où vous racontez votre rencontre avec votre mari actuel etc c'est à peu près une demi-heure trois quarts d'heure j'ai trouvé ça assez linéaire c'est à dire j'ai l'impression que vous aurez pu me le raconter autour d'une table mais j'ai pas vu c'est le principe à une repapote avec le public absolument mais sauf que j'attendais quand même peut-être des astuces voilà un travail d'écriture particulier qui ferait que et non c'est très sympathique mais voilà et puis la deuxième partie j'ai eu l'impression un peu du j'ai envie de dire d'une auberge espagnole mais c'est vrai que je vous mets beaucoup de choses dans la deuxième partie une auberge espagnole où on mange du sketch haché c'est à dire que ça part dans tous les sens ça pour un végétarien mais oui c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça qu'il y a une non mais ça part un peu dans tous les sens c'est à dire qu'il y a un sketch sur ceci, sur cela il y a des chansons amants vous déguisez en abeilles je dois avouer que je suis resté un peu interdite mais si vous écoutez les paroles de l'abeille je vous jure que c'est pas une chanson qu'est-ce qu'elle chante l'abeille ? l'abeille rêvée bâtifole elle n'est pas si folle la guêpe elle prend son temps elle prend le temps et vas-y qu'elle butine et vas-y qu'elle se fout des potins des copines qui papotent partout et vas-y qu'elle s'allonge qu'elle se dort au soleil du pollen elle se gorge juste avant le sommeil ouh elle fait une pipe l'abeille alors exactement ah bah vous voyez vous n'aviez pas vu venir celle-là et ensuite et ça va être ma dernière remarque et je vais vous laisser non non mais je ne vais pas me rendre en alarme j'étais surpris par un côté presque un petit peu réacte par moments c'est-à-dire vraiment ce côté ça m'étonne je ne m'attendais pas à ça de vous c'était mieux avant quoi tout était mieux avant les jeunes parlaient mieux avant les jeunes parlaient mieux ça c'est ce qu'il y a plus à l'attache oui c'est pour ça c'est pour ça c'est ce que vous faites vous vous rendez compte je dis que les jeunes parlaient mieux avant alors je viens de faire chanter à la salle laisse les gondoles à Venise c'est quand même un second degré non mais c'est quand je parle des chansons d'avant au contraire elles montrent que finalement quand on croit que c'est mieux avant ça ne l'était pas spécialement non parce que ce n'est pas exactement à ce moment-là que vous parlez des chansons qu'on peut parler des chansons des années 70 c'est pour ensuite nous faire une chanson qui ferait fuck you nique ta mère fuck you etc et pour nous dire voilà ce que c'est la musique d'aujourd'hui non moi je ne suis pas du tout d'accord je parle justement et je reviens sur ce que vous avez dit parce que je m'appuie sur des chansons en disant c'était magnifique il y avait des textes les chansons d'amour on pleurait dessus que je t'aime 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 mes souvenirs d'enfance en disant que c'est pas mieux maintenant mais je fais un parallèle simplement en disant avant c'était comme ça moi ça a bercé mon enfance Claude-François si on écoute ses textes je vous jure je ne le redemande plus en mariage maintenant mais il y en a certains qui n'étaient pas mal j'ai schématisé sur les abréviations parce que quand je suis devenue belle-mère les textos que je recevais de mes beaux-enfants c'était MDR lol machin j'y comprenais rien c'est vrai que j'ai dû m'y mettre alors c'est vrai que c'est pas nouveau mais pour moi ça l'était et je fais passer ce que j'ai ressenti en vivant ça vous pouvez pas faire ça et les faire disparaître non j'ai pas le droit c'est pas sur ma chaîne j'imagine que 9 personnes sur 10 vous le demandent dans la rue même des adultes c'est ça le plus grave je repapote avec vous c'est au théâtre de la porte Saint-Martha je vais essayer moi si ça marche les tweets ah bah oui ça marche à vous de choisir entre 6 numéros Mimi ah bah je vais reprendre aussi Mcdan ah bah voilà le numéro 3 il a beaucoup de succès ce soir allons-y Roctera Mimi vous n'avez pas assez qu'on fasse toujours les mêmes vannes sur vous il y en a pas marre des blagues sur les blondes c'est pas mal ça bah c'est comme j'explique la différence avec mon mari oui c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions sur notre différence mais bon j'ai des cheveux il en a pas un autre numéro à choisir le premier là le ténébreux le numéro 1 Arnaud de Choiseul Mimi Mathieu en tant qu'ange gardien vous avez des pouvoirs pouvez-vous faire disparaître le directeur des programmes de TF jamais bah non il vous engage en plus non non et combien vous avez fait de millions de téléspectateurs cette semaine ? troisième rediffusion on a fait 6 millions 8 6 millions 3 pardon je suis prétentieuse 6 millions 3 quand même c'est dingue soit les gens sont tarés soit c'est sympa vous pouvez rejoindre votre classe Mimi Mathieu à la fiche du théâtre de la Porte Saint-Martin si vous allez au théâtre de la Porte Saint-Martin vous serez heureux de retrouver Mimi Mathieu vous pouvez aussi voici deux autres adresses aller au théâtre voir le festival festival d'Hydro ça me plaît pas je trouve que festival et d'Hydro c'est pas forcément deux mots qui vont ensemble mais bon voilà c'est l'année du tricentenaire de la naissance de Diderot il fallait bien que le théâtre du Ranelag s'y prête magnifique sublime théâtre qui est un écran parfait pour le neveu de Rameau que vous jouez à 19h rappelons-le Nicolas Vaud on a tendance à vous cantonner depuis le début de cette émission comme un comédien du théâtre sur les planches qui joue des classiques Moliérisé un des meilleurs comédiens c'est du point parce que j'ai fait beaucoup de théâtre mais ça vous arrive aussi de faire des choses plus légères je vous ai vu dans Boulébile par exemple ah j'ai adoré voilà j'ai adoré ce film j'ai adoré ce film avec Franck Dubasque je suis amusé comme un fou ah oui ça c'est le ça a été la grande rencontre avec Jérôme Salle et ça c'est le rôle et vous ferez le 3 j'adorerais j'aimerais tellement il paraît que alors si ça pouvait tomber ce serait bien on vous le souhaite mais vous pouvez faire donc des choses plus légères j'ai envie de dire mais j'adore les choses légères je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle que de rien de plus difficile que de faire rire j'ai joué une pièce de boulevard 300 fois que j'adorerais jouer au théâtre Saint-Georges qui est un de mes meilleurs souvenirs qui s'appelait Enfin Seul enfin seul au théâtre du Rheinlac le neveu de Rameau c'est à 19h suivi de la religieuse toujours de Diderot dans le cadre de ce festival c'est jusqu'au 31 décembre au studio des Champs-Elysées le porteur d'histoire 5 comédiens qui jouent on l'a pas dit tout à l'heure mais ces 5 comédiens jouent différents rôles je veux dire une performance pour eux aussi on les voit sur scène d'ailleurs dès qu'on est dans la salle parce qu'ils sont préalablement installés pourquoi d'ailleurs ce choix dès le départ ? c'était pour c'était tout simplement pour dire voilà c'est du théâtre on ne triche pas c'est nous et puis après ils vont interpréter une trentaine de personnages donc c'était tout simplement pour créer une connexion parce que j'aime bien le théâtre à nu on va dire il se change sur scène enfin bon voilà c'est très simple vous allez passer dans un plus grand théâtre encore après ce succès ? oui avec un autre spectacle par contre mais ce sera fini pour le porteur d'histoire ? non le porteur ça continue au studio pendant quelques temps encore pendant quelques temps mais il y aura une autre tournée ? oui enfin la tournée elle se joue en même temps en fait parce qu'il y a plusieurs comédiens il y a deux troupes voilà c'est ça c'est de la folie vous avez vu le titre du Parisien le succès qu'on n'attendait pas et c'est vrai que c'est le bouche à oreille qui a fait que cette pièce triomphe encore actuellement au studio des Champs-Elysées le porteur d'histoire d'Alexis Michalik Julien Doré va lui aussi être sur les routes avec évidemment les nouvelles chansons de son nouvel album et les musiciens qui ont travaillé avec vous pour l'enregistrement là-bas à la fabrique à Saint-Rémy-de-Provence sont les mêmes qui seront avec vous sur la route j'imagine ? oui oui c'est les mêmes qui seront sur scène mais c'est aussi avec eux que j'ai composé certains morceaux de l'album il y a un seul morceau que vous n'avez pas écrit je crois vous avez fait appel aussi à quelqu'un avec qui vous travaillez depuis un moment ? oui qui est mon guitariste électrique qui s'appelle Armand Méliès qui est un auteur de renom notamment pour Tiffen pour Bachung sur leurs derniers albums et il a fait lui-même un album solo ? oui il a fait un album qui est sorti il y a quelques mois j'invite tout le monde à l'écouter d'ailleurs c'est un grand auteur c'est cet album je crois exactement et d'ailleurs vous participez même au clip d'une des chansons je ne me trompe pas ? oui oui mais on avait co-écrit un morceau ensemble sans savoir que ce morceau allait se retrouver sur cet album là et ensuite il m'a demandé de participer au clip regardez un extrait Armand Méliès qui a écrit la chanson mon apache je crois sur cet album mon apache c'est ça la chanson qui l'a fait ? oui oui la chanson qui m'a offerte sur ce disque ça s'appelle mon apache qui est une sublime chanson mais ça a été le point de départ d'ailleurs de mon envie d'écrire le reste des textes c'est qui m'a encouragé à le faire les 14 et 15 mars prochain vous serez au Faunis Bergère à Paris la tournée démarre en février à travers la France et vous chanterez forcément aussi vos précédents succès alors je dépasse et je m'enferme détonne, ça irrite les bras de gens pleins de raisons qui respectent les limites et je ne rêve pas je sais quand j'arrêterai je vais quitter Paris je sais après je l'éveillais pour ça et puis notre vie dit l'avance d'autres filles entrent dans la danse et tout ce monde me fait voir les plus douces habitables de ce soir et puis notre vie dit l'avance d'autres filles entrent dans la danse ça c'était le précédent succès les nouveaux sont dans cet album qui s'appelle